bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo la sixième si je ne me trompe pas ça fait un petit moment que j'ai pas fait vidéo j'ai pris mes six mois sabbatiques et entre temps j'ai pensé à pas mal de thèmes 4 même pour te vous dire et on va commencer par le premier qui je pense vous intéressera le plus c'est donc que faire en cas de crise ou en cas de poussée pourquoi on a des crises ou des poussées alors en fait il faut savoir qu'on a forcément du coup tous ceux qui sont atteints de missy on a une fragilité intestinale et il s'avère qu'en fait par l'ingestion d'aliments qui sont pas forcément bons on va venir irriter l'intestin ou le côlon et ces irritations à force de la force que les sels passent dessus ou que la mauvaise bouche passe dessus bah en fait ça va devenir des plaies quelque part et du coup ces plaies au début ne vont pas saigner c'est juste des petites plaies aussi comme si comme vous vous rappelez la peau si vous tombez quoi que ce soit là ça vous fait une sorte de petite substance jaunâtre un peu comme un peu du plus d'ailleurs tant que c'est guise ben là c'est pareil sauf que comme c'est pas à l'air ben forcément le substance jaune et bien le corps va s'en débarrasser du coup c'est pour ça que au début en début de poussée en début de crise vous allez juste perdre du coup des petits glaires jaunes qui sont en fait le plus de votre plaie interne et du coup comme ça passe par le rectum par le sphincter du rectum qui est un peu l'alarme comme quoi vous devez aller aux toilettes mais en fait votre corps enfin on voulait votre corps vous dit il faut que tu ailles tout de suite parce que il y a quelque chose qui arrive sauf qu'en fait c'est juste du liquide qui passe et du coup vous faites avoir mais néanmoins l'envie est là et vous devez absolument y aller et l'étape suivante et ben c'est que en fait à force si on fait rien c'est que ben à force la plaie l'irritation qui n'était au début qu'un petit bobo va devenir une vraie plaie avec du sang et là quand vous allez avoir vraiment le son qui coule votre irritation votre inflammation devient de plus en plus grande et là faut vraiment faire quelque chose donc le mieux quand même c'est d'agir dès que vous voyez des glaires dès qu'il ya des glaires déjà faut se dire oula attention ça commence à pas aller vous n'attendez pas d'avoir du sang pour vous inquiéter dès le début faut faire quelque chose alors évidemment pour améliorer la situation les médicaments c'est ce qui va vous être proposé tout de suite si vous avez du pintinza ou du fivaza ça peut très bien faire l'affaire c'est dans les médicaments c'est le moins nocif si je puis dire c'est pas trop méchant mais comme tout médicament artificiel moi on en prend mieux c'est c'est évident ça c'est encore ok cher par contre l'étape suivante c'est du coup la cortisone donc la cortisone qui à faible odeuse n'est pas trop méchante on peut dire ça comme ça et ça peut vous aider à aller mieux notamment le prédnisolone si je dis pas de bêtises qui est pas trop mal après vous pouvez aussi faire des injections de cortisone localement avec du bêtiseul ce que j'avais fait à une époque pas très agréable et ça marche pas forcément bien après un petit moment et surtout ça vous avez vraiment beaucoup d'effets secondaires la cortisone en petites doses ça passe mais si vous avez vraiment besoin de beaucoup de cortisone bon déjà si ça doit marcher qu'une fois vous pouvez vous autoriser à le faire une fois parce que là vous n'êtes pas habitué mais faut pas que ça vienne d'habitude parce que si on s'habitue à la cortisone c'est vraiment pas bon c'est fait ça peut vraiment vous gâcher des rémissions pour plus tard parce que justement le cas où la cortisone ne marche pas elle ne reste plus que les immunosuppresseurs médicaments et là on en a déjà parlé et les immunosuppresseurs c'est quelque chose que vraiment je ne recommande pas à un million de pour cent quoi vraiment les immunosuppresseurs c'est vous êtes au bord de la mort il faut en prendre si vous voulez mais c'est le seul cas quoi franchement il y a d'autres solutions il y a d'autres méthodes pour arriver plus ou moins au même résultat donc voilà il y a forcément toujours l'option médicamenteuse qui généralement de toute façon ne va pas vraiment vous guérir et elle va juste voilà penser un peu la blessure mais ça va pas vraiment ranger les choses c'est à dire généralement si vous prenez la cortisone ou du immunosuppresseur ça va peut-être bien aller pendant un mois ou deux et après rebelote donc ça va pas vraiment changer quelque chose de votre vie et en plus comme je l'avais dit déjà dans une autre vidéo aussi si vous devenez cortico résistant donc si vous devenez résistant à la cortisone ça devient vraiment problématique parce que là vous n'avez plus trop de solutions on va dire potables ou pas trop dangereuses pour rentrer en rémission et là c'est pas à ce pas recommandé du coup on en vient à ce qui est pour moi la solution la plus efficace et la plus naturelle encore une fois c'est bien sûr l'alimentation puisque si vous n'êtes pas bien aujourd'hui si vous avez des poussées vous avez des crises c'est principalement à cause de ce que vous mangez et ça la plupart des gastrologues vous diront que c'est faux mais je peux vous assurer après l'avoir testé après l'avoir vécu que c'est 100% vrai du coup si vous commencez à avoir des poussées si vous commencez surtout avoir du sang et là s'il y a du sang encore une fois faut alerte rouge littéralement c'est arrêter tout ce qui est fibreux d'abord plus de légumes plus de fruits parce que c'est très bon les légumes et les fruits pour la santé c'est même le top je dirais le contraire sauf que quand on est en crise ces aliments là sont du coup plein de fibres et quand ils vont passer dans vos intestins votre côlon ben en fait ces fibres vont râper un peu le votre votre parbois intestinal et du coup ça va pas du tout arranger nos affaires de plaies quoi donc il faut vraiment que l'intestin soit en vacances faut vraiment vous prenez ça littéralement il faut mettre vos intestins en vacances donc il faut vraiment qu'il y ait quasiment aucun travail et que tout ce qui passe ne fasse aucun dégât donc on a dit pas de fruits de légumes aucun produit laitier meilleur zéro surtout pas de lait évidemment pas de liquide ou crème ou yaourt non rien pas de bonbons pas de sucre ou pas trop on va dire si vous prenez du sucre prenez leur en dessert juste après votre repas que je vais vous dire pas non pas dans le cas pas de snack encore moins ce qui reste qui est industrielle quoi ça c'est net pareil aussi pas de pas de chocolat pas de bonbons pas d'alcool zéro et pas de charcuterie non plus et éviter la viande la seule viande qui peut être bien c'est poisson et poulet et le dans le poulet même pas la peau juste juste la chair voilà c'est tout et du coup en boisson c'est de l'eau de l'eau et de l'eau rien d'autre vraiment alors s'il ya autre chose que vous pouvez faire pour ce qui est boisson et là c'est histoire de compenser un peu le fait qu'on ne mange pas de fruits et de légumes pendant les crises c'est de faire des jus de légumes des jus de fruits limite enfin ce qui est mieux en fait c'est de mélanger deux parce que ça donne un goût très équilibré c'est pas amer c'est pas trop sucré c'est un truc très très bien moi ce que j'adore faire c'est concombre courgettes poire ou pomme raisin ça marche aussi très bien voilà et il dit bien des jus et pas des smoothies parce que je vois beaucoup aussi de magasins qui vous vendent des jus et en fait tu les bois et en fait on sent tout à fait les fibres on sent tout à fait les à la pulpe et du coup bah c'est plus du tout un jus en fait c'est de bien un smoothie et là ce qu'on veut c'est pas du tout ça on veut vraiment un jus de légumes et de fruits qui soit pur jus c'est à dire tout ce qui est du coup cher du fruit cher du légume on peut pas l'ingérer pour l'instant parce que c'est on n'est pas bien là on n'a pas besoin d'aller aux toilettes on veut éviter d'y aller parce que là on en a marre on veut une pause les intestins aussi veulent une pause donc non on veut un truc vraiment où on n'a pas besoin d'aller aux toilettes donc mais par contre on veut bien comme les les vitamines et les minéraux donc on a quand même besoin de ces fruits et légumes donc si vous faites ça il ya pas mal de vous trouvez pas mal d'appareils sur internet qui vous font des jus de légumes des jus de fruits voilà sans cher vraiment qui ne prennent que le jus qui sont vraiment très bon marché qui sont très efficaces aussi une offencement des plus chers si vous voulez mais ça permet de compenser le manque manque de minéraux de vitamine du coup vous n'avez pas dit encore de ce que vous avez le droit de prendre finalement donc pour vraiment arrêter les poussées et les crises surtout si vous voyez du sang vous allez voir la différence mais à très 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 vite ne mangez plus que du riz des patates alors je dis bien des patates je dis pas des pas des frites tout ce qui est frit c'est aussi niette pommes de terre vapeur idéalement vous pouvez un petit peu de beurre végétal le beurre végétal n'est pas mauvais ça fait très bien le taf qu'on avec un beurre normal c'est pas aussi bon que des tartines mais voilà pour ce qui est pommes de terre ou riz ça marche très bien donc je disais manger surtout du riz parce que vous ne mangez que du riz pendant vos crises où c'est sévère vous allez voir en deux jours vous allez plus qu'elle est deux ou trois fois de l'être quoi mais vraiment mais manger que du riz par contre vraiment donc riz patate semoule et la trinité pour récupérer des crises en fait avec ça votre attestin n'ont pas de boulot quasiment en fait ça va passer dans l'estomac ça va être digéré ça va passer dans vos intestins votre côlon et en fait ça va faire une forme très compact très compact les suites gastriques les acides biliaires pour la digestion et tout vont rester dedans et du coup en fait sera pas du tout agressif pour votre intestin ce qui fait que bah en fait votre plaie va pouvoir commencer à guérir tout doucement les premiers jours je vous conseille vraiment de vous limiter à juste ça à juste du coup pommes de terre pommes de terre riz semoule le riz étant vraiment le top pour ça quand même et si vous voulez vous pouvez rajouter un petit peu du coup un petit peu de poisson ou un petit peu de poulet dedans toujours pareil vous ne séparer pas vos repas et si vous voulez juste après votre jus de légumes ou de fruits mais vraiment juste après le repas en dehors des repas c'est que de l'eau vraiment vraiment à rien d'autre pas de snack pas de gâteau pas de bonbons pas de jus de fruits non plus le sucre c'est en fait le sucre en dehors des repas ça vous crée des sucs gastriques évidemment parce que du coup votre stomac votre intestin va devoir générer ça pour digérer ce que vous allez ingérer et en fait les sucs gastriques s'il n'y a pas quelque chose d'absorbant bah comme vous c'est des sucres donc c'est acide et bah du coup évidemment ça va hériter aussi l'intestin donc quand on a une plaie bah évidemment c'est pas recommandé donc il faut que les sucs gastriques soient mélangés avec quelque chose et donc là si c'est mélangé avec du riz ou de la smooth ou des pommes de terre à ce moment là bah ça sera pas du tout agressif puisque ce sera mélangé et que ça ferait une forme compacte et ça passera nickel je pense avoir fait le tour de votre alimentation principale pendant vos crises et vos poussées alors surtout n'écoutez pas les médecins qui vous disent que vous pouvez manger tout quand vous êtes en crise ou en poussée c'est une aberration je ne sais même pas pourquoi ces médecins existent encore c'est quand même la principale raison de votre mal être c'est forcément ce que vous ingérez et aussi pourquoi vous n'êtes pas bien dans ce que vous ingérez alors peut-être qu'avant il y a quelques années ça allait bien c'est probablement parce que vous n'avez pas de bonnes bactéries donc j'en viens à la troisième solution pour essayer de guérir plus vite de vos crises ou de vous poussées ce sont les les probiotiques ou les bactéries qu'on peut trouver en vente alors pour ça je vous en recommanderais que deux j'ai toutes les deux testés et elles marchent toutes les deux très bien le prix n'est pas le même par contre alors le premier c'est mutaflore qui malheureusement mutaflore ne se trouve qu'aux frontières de notre pays c'est à dire qu'on peut le trouver en allemagne on peut le trouver en belgique on peut le trouver en espagne je me suis pas renseigné pour l'italie mais probablement qu'on pourrait peut-être le trouver là bas aussi donc pour ça qu'ils sont frontaliers c'est très pratique parce que vous pouvez en trouver très facilement et en fait le problème de ça c'est que on pourrait se le faire livrer parce qu'il y a plein de sites qui vous livrent on va dire du mutaflore le problème c'est que c'est un médicament qui doit rester réfrigéré alors vous notez bien que dans un transfert d'un pays à un autre alors sauf si c'est l'hiver j'imagine que l'hiver doit passer mais sinon il y a peu de chances que ça garde une température entre 0 et 5 degrés pendant tout le trajet du coup c'est pour ça que c'est un peu compliqué de se faire livrer si vous êtes été à paris quoi parce qu'il y a de grandes chances qu'une fois qu'il y avait à paris votre produit il ne soit plus en dessous de 5 degrés donc c'est pas ouf par contre c'est pas trop cher mutaflore c'est genre pour 30 gélules on avait ça coûté 30 ou 40 euros je crois peut-être 50 balles je sais plus trop mais c'est reste raisonnable on va dire et du coup le deuxième produit qui lui est vendu en france maintenant qu'on peut commander en pharmacie qui est aussi un produit réfrigéré sachez que grosso modo une bactérie enfin des bactéries qui sont pas réfrigérés généralement pas de bactéries très très efficace et donc là le deuxième c'est vsl3 qui donc se trouve en pharmacie en france qui coûte quand même cher pour le coup la boîte de 30 sachets je crois c'est 120 euros la boîte alors sachant que moi je m'arrive d'en prendre de temps en temps et je prends un ou deux sachets sur un ou deux jours et généralement ça fait quand même pas quand je vais quand je commence à sentir un petit peu de truc je sens que à tchins là c'est pas parfait tout de suite je prends un sachet et généralement dans les deux jours qui suit tout va bien donc voilà ça marche plutôt bien en général ensuite aussi si vous voulez vraiment accélérer votre rémission parce qu'une rémission si vraiment elle est enfin si votre crise est forte et que vous avez des grosses poussées du sang notamment ça veut dire que vous avez une inflammation qui est très forte donc du coup évidemment la rémission complète prendra du temps c'est évident si vous voulez accélérer les choses vous pouvez très bien du coup fusionner un peu toutes les solutions que vous donnez c'est à dire que vous pouvez du coup forcément le régime alimentaire c'est le plus important franchement si vous tenez à ça pendant deux semaines je peux vous assurer que ça va aller vachement mieux quoi et si en plus de ça vous prenez des bactéries je suis plus sûr que ça va aller encore plus vite c'est certain et encore mieux c'est à dire que là en deux semaines de bonne nourriture forcément ça va aller mieux mais ce sera pas à dire que si vous faites encore des gros écarts ça va repartir assez vite avec les bactéries vous pouvez vous pouvez vous probablement vous donner un peu plus de exceptions quoi si je peux dire donc ça c'est assez à savoir et après ça a du mal à passer quand même si vraiment vous avez des douleurs si vraiment ça va pas trop vous pouvez aussi mettre un peu de cortisone dessus mais pas trop faut 5 à 10 grammes maximum quoi après au dessus ça devient un peu trop fort faut pas faut pas en éviter la cortisone c'est très bien à faible dose mais faut pas que ça devienne addiction non plus donc faut vraiment que ce soit très faible et pendant quelques jours pas vraiment faut pas du tout en abuser faut pas non plus en prendre n'importe comment c'est pas une journée j'en prends puis après je reprends trois semaines et après pas je reprends 50 grammes une journée enfin si vous devez en prendre quelques jours 5 à 10 grammes pas plus et vous n'en prenez jamais du coup une grosse dose d'un coup c'est c'est vraiment pas vous n'allez pas bien donc voilà je pense qu'on a fait le tour donc c'est du coup des solutions médicamentes ce que je recommande pas des masses si vraiment si vous êtes au pentas au fivaza c'est que c'est pas méchant c'est pas trop méchant donc si ça vous permet de garder un équilibre bon allez-y le deuxième c'est évidemment la meilleure méthode qui est alimentation ou là je vous ai donné du coup quelque chose de très très strict il est vrai mais je vous assure que quand vous êtes en poussée avec du sang ou des glaires c'est ultra efficace et vraiment essayez vous verrez que ça ira beaucoup mieux et du coup pour vraiment accélérer les choses les bactéries et aussi du coup si vous aimez j'espère que ça marchera pour vous parce que ça a marché pour moi si ça marche et tout et que vous arrivez à construire un équilibre avec tout ça bien garder les bactéries au cas où quoi et dès que vous commencez à sentir un sentiment là où ça commence à venir vous souhaitez avoir vous avez un petit peu de glia mais pas trop et tout tout de suite vous réagissez c'est vraiment préventif quoi ces bactéries c'est pour éviter qu'on aille loin quoi c'est voilà c'est à je sens que je vais pas très bien donc là boum un petit peu de bactéries pour renforcer les intestins c'est donc ici que c'est terminé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à me faire vos retours n'hésitez pas à la partager également j'ai eu quelques commentaires et visiblement ça vous aide donc je suis très heureux et j'espère ça aidera encore beaucoup de personnes donc n'hésitez pas à faire tourner à ce que ça pourrait aider et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tchus